Bonjour Jean-Christophe Yocose. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Équations différentielles et systèmes dynamiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un grand problème ouvert dans cette théorie des systèmes dynamiques ? Alors, il y a plusieurs grands problèmes ouverts. Un système dynamique, c'est un objet mathématique, mais qui prétend modéliser certains phénomènes du monde, soit physique, soit biologique, soit économique. Je vais vous parler de mon problème favori. Et je vais vous en parler sur un cas particulier, parce que le cas général, c'est un peu trop difficile à expliquer. Donc, on a une table de billard qui est en fait simplement un domaine planaire qui est supposé en l'occurrence strictement convexe. Et il s'agit d'étudier le mouvement d'une particule à l'intérieur de la table qui est, donc, quand elle se meut à l'intérieur de la table à un mouvement rectiligne uniforme, mais qui, quand elle arrive sur le bord de la table, rebondit suivant les lois de l'optique, c'est-à-dire que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc, voilà pour le système dynamique, qui est un système mécanique très simple. Et alors, il se trouve que, dans beaucoup d'exemples, on a un comportement assez régulier. C'est le cas de la table circulaire, puisque dans une table circulaire, chaque trajectoire va rester, après chaque rebond, tangente à un cercle qui est concentrique au cercle constituant le bord de la table. Alors maintenant, quand la table n'est plus strictement convexe, par exemple la forme d'un œuf, dans ce cas-là, on a encore un résultat de régularité, une propriété de régularité pour la plupart des orbites que j'aurais envie de qualifier de rasantes, celles qui restent très proches du bord de la table, parce qu'elles ont un angle d'incidence qui est très petit. Néanmoins, dans ce cadre-là, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine partie des trajectoires, une proportion significative des trajectoires, qui présente un comportement chaotique. Et la question qui se pose, enfin que je pose ici, c'est est-ce qu'elle se produit de façon effective dans ces billards, sur des tables strictement convexes ? Quand la table est elliptique ou circulaire, on a vu qu'elle ne se produit pas. Il n'y a pas place, en quelque sorte, pour des évolutions de nature chaotique. Mais on suspecte, et c'est justement ça le problème, c'est de le démontrer, de faire plus que le suspecter, on suspecte que dès que la table n'est plus absolument circulaire ou elliptique, à ce moment-là, on aura une partie de comportement chaotique dans cette transformation du billard. ... ... ...